Commençons d'abord avec cette nouvelle de dernière heure. Le FBI qui enquête actuellement sur l'explosion d'un véhicule qui est survenu, Andy, sur le pont frontalier Rainbow. C'est vraiment à la frontière canado-américaine. Qu'est-ce qu'on sait à cette heure-ci sur les circonstances entourant cette explosion? Les informations entrent au compte, Gauthier. Vous comprendrez qu'à l'heure actuelle, Julie, il faut demeurer extrêmement prudent. D'abord, prenons le temps de situer les gens. Donc, c'est ce pont que vous voyez, le Rainbow Bridge, qui relie évidemment le Canada aux États-Unis à la hauteur de Niagara Falls. Donc, c'est là que c'est survenu. Le FBI parle de l'explosion d'un véhicule. Dans quelles circonstances tout ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des morts? Est-ce qu'il y a des blessés? Tout ça demeure très préliminaire au moment où on se parle, mais chose certaine, il se passe quelque chose en ce moment. Tout de suite, on va écouter un responsable de l'OPP, la police provinciale de l'Ontario, qui a fait cette déclaration sur X au cours des toutes dernières minutes. Right now, we currently have the Rainbow Bridge closed in both directions in Niagara Falls. Niagara Regional Police, Barks Police, as well as Canada Border Services are working on an incident in that area. As a result, we also currently have the Fort Erie Peace Bridge closed at the end of the QW, closed to all crossings coming to or leaving Canada. We're also in the process right now of closing Highway 405. We are in the process as well of shutting the Queenston-Lewiston bridge and you can expect heavy delays in the Niagara area. If you are planning on crossing the border, please delay travel until we know those highways and closures have reopened. I will update you as I get information, but for now, all border crossings in Niagara region, Fort Erie, Rainbow and the Queenston-Lewiston bridge are all closed to traffic, coming and going to and from the United States into Canada. Je veux tout de suite aller. Donc, vous aurez compris qu'il y a des fermetures dans ce secteur-là et que tout ça, donc, est très important. C'est important, ce qui se passe là-bas. Avant d'aller à cette réaction du FBI, tout de suite, je dois vous dire que l'Agence des services frontaliers se dit au courant qu'il y a une situation qui est en évolution actuellement au pont Rainbow. On dit être en contact avec les homologues américains à ce sujet et qu'il y a une enquête du Federal Bureau of Investigation, en l'occurrence le FBI, c'est ce dont je vous parle, qui a été ouverte et qu'on suit actuellement ce dossier-là et ce qui se passe de très près. Je reviens donc à cette déclaration et cette réaction du FBI qui confirme au moment où on se parle qu'il y a eu une enquête qui est ouverte, qu'il y a un véhicule qui a explosé sur ce pont qui relie les États-Unis au Canada à la hauteur de Niagara Falls. On dit être en contact, on est en train de coordonner tout ce qui se passe là-bas avec les autorités qui sont sur place. « As the situation is very fluid ». Donc, on précise que la situation est fluide. Je ne sais pas trop trop ce que ça veut dire, mais on précise que la situation est fluide au moment où on se parle. Je me tourne vers une autre réaction qui est celle de la gouverneure de l'État de New York qui se dit, écoutez, on m'informe de ce qui s'est passé présentement sur le pont Rainbow. On continue de monitorer, permettez-moi l'expression, monitorer la situation. On est en coordination actuellement pour voir un peu ce qui se passe et qui en rajoute, qui en a rajouté au cours des toutes dernières minutes. Elle dit, écoutez, la police de New York est sur le dossier actuellement avec le FBI et on vient se joindre au Terrorist Task Force. Donc, on comprend qu'on est dans une situation sérieuse au moment où on se parle. Et le premier ministre, finalement, ontarien, Doug Fork aussi, qui dit, écoutez, je suis au courant de ce qui se passe actuellement. Et donc, on est en train d'essayer de démêler tout ça pour voir qu'est-ce qu'il y en est exactement. Je dois vous dire, Julie, qu'on devrait peut-être en savoir et vous voyez, donc, à droite de votre écran, là, il y a le ministre de la Sécurité publique au niveau fédéral, Dominique Leblanc, qui doit s'adresser. C'est ce que notre collègue Raymond Fillon nous apprenait au cours des toutes dernières minutes par courriel. Alors, il doit venir s'adresser à la presse, sans doute qu'on aura, en tout cas, on l'espère, des informations qui nous permettront de mieux comprendre dans quelles circonstances tout ça s'est passé. Donc, je rappelle, explosion sur le Rainbow Bridge, qui est ce pont qui relie le Canada aux États-Unis à la hauteur de Niagara Falls. On n'a pas l'information de savoir s'il y a des blessés, pas d'information à savoir non plus si malheureusement il y a des personnes qui sont décédées, chose certaine. C'est sérieux ce qui se passe en ce moment. Les autorités sont en train de coordonner tout ça, mais on surveille donc cette réaction et cette mêlée de presse qui doit se tenir au cours des prochaines secondes, des prochaines minutes. Et selon le réseau CNN, on peut lire que le véhicule qui a explosé entrait aux États-Unis ou tentait du moins d'entrer, donc, vers les États-Unis. Merci beaucoup, Andy. Merci à vous, Julie. Au revoir.